Bonjour à toutes et à tous chers élèves, voici la dernière vidéo sur la proportionnalité en sixième puisqu'il va s'agir ici de continuer le travail sur la proportionnalité mais à savoir qu'ici on va utiliser un coefficient de proportionnalité qui ne sera pas ni un nombre décimal, ni un nombre entier et donc comment est-ce qu'on va le trouver ? Eh bien on va le faire tout de suite. Vous avez par exemple la masse de sucre en grammes qui est proportionnelle à la contenance de lait en millilitres dans le cadre d'une recette de cuisine, par exemple une recette de crêpe. Et on vous dit que 3 grammes de sucre correspond à 7 millilitres et on nous demande à quoi correspondent les 33,6 grammes de sucre. Alors pour faire ça, moi je vais mettre une petite lettre dans mon tableau, je vais l'appeler petit a. Et en fait pour arriver à trouver petit a, eh bien déjà je vais chercher par quoi je multiplie 3 pour obtenir mes 7 ? C'est-à-dire que je vais calculer 3 fois quelque chose qui est égal à 7. Et ça, on l'a déjà travaillé dans la notion fraction quotient. C'est une multiplication à trous et le résultat de cette multiplication à trous, on l'a déjà vu, c'est 7 tiers. Et il se trouve que 7 tiers, eh bien ce n'est pas un nombre décimal et ce n'est pas un nombre entier. 7 tiers, ça fait 2,33333, une infinité de fois. Et donc ici, pour passer de 3 à 7, on multiplie par 7 tiers. Eh bien donc pour avoir petit a, on va devoir multiplier les 33,6 par 7 tiers. Et ça encore une fois, dans la notion fraction quotient, on l'a déjà fait. C'est prendre 7 tiers de 33,6. Et ça, alors comment on fait ce calcul-là ? Eh bien moi je trouve que c'est plus facile de faire aujourd'hui 33,6 divisé par 3, ça nous fait 11,2. Et donc pour moi, ça fait 33,6 sur 3 fois 7. Ce qui donne 11,2 fois 7. Et ça, 11,2 fois 7, ça donne 77,2 fois 7 qui donne 14. Donc ça fait 78,4 de tête et ce sont des millilitres. Alors bien entendu, si vous ne savez pas faire de tête comme moi, et c'est normal, bien sûr que c'est normal, eh bien vous prenez la calculatrice, puisque l'objectif ici, ce n'est pas de savoir tout calculer, eh bien on fait 33,6 fois 7 divisé par 3. Et ça nous donne bien 78,4. Comme on a fait, alors moi j'ai utilisé cette méthode, mais on aurait pu directement prendre la calculatrice à partir du moment où on a ça, c'est évident. Prenons, je vais garder la calculatrice, je vais mettre là, et en prenant un autre exemple, on a un volume d'eau en mètre cube qui est proportionnel au temps en minutes. Donc ici, en fait, il va s'agir d'une fuite par exemple, ou le fait de remplir une piscine. On a 13 mètres cubes d'eau qui se remplissent en 11 minutes. Donc on est déjà sur un grand débit, ça va être sur des calculs de bassin industriel là-dessus, parce que 13 mètres cubes, c'est quand même 13 cubes de côté 1 mètre. Ma piscine, à moi que j'ai à la maison pour les enfants, elle ne fait que 16 mètres cubes d'eau et elle n'est pas bien grande. Alors comment on va faire pour trouver le nombre qui est là ? Eh bien regardez, je vais mettre une petite lettre que je vais appeler B. Je vous prépare un petit peu à la cinquième là, où on va commencer à mettre un peu des lettres dans la proportionnalité. Et on va chercher aussi, par combien de fois je multiplie 13 pour avoir 11 ? Alors on aurait pu remonter, mais ici on cherche petit b. Du coup, comment on va faire ? Eh bien c'est très simple, j'ai 13 fois un nombre que je ne connais pas, qui est égal à 11. Et ce nombre là, qu'est-ce que c'est ? Fraction quotient. C'est 11 treizième. Et 11 treizième, encore une fois, ce n'est pas un nombre décimal. Regardez, 11 divisé par 13, puisque 11 treizième c'est 11 divisé par 13, ça fait un nombre qui ne s'arrête jamais. Alors comment est-ce que je vais calculer ça ? Comme tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Je vais prendre mes 22 mètres cubes, que je vais multiplier par 11 treizième. Alors je vais multiplier ça par 11 treizième, je vais le faire à la calculatrice. 22 fois 11, 242 divisé par 13. Et ça, ça donne du coup B qui vaut environ 18,6 minutes, puisqu'il s'agit ici d'un temps en minutes. Donc si je devais arrondir B à la minute près, eh bien on reprend sur la notion arrondir, on est plus proche de 19 minutes que de 18. Donc ça ferait environ 19 minutes pour avoir 22 mètres cubes d'eau. Voilà comment est-ce qu'on peut déterminer le coefficient de proportionnalité sous forme de fraction, puisque d'aventure, maintenant, on ne voit plus que des coefficients entiers ou décimaux, mais on va utiliser de plus en plus les fractions dans le cycle 4, donc en cinquième, quatrième et troisième. Sous-titrage Société Radio-Canada